Bonjour consultants et consultantes, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci aux nouveaux abonnés de vous adjoints à cette chaîne. Vous vous permettez à cette chaîne grâce à l'algorithme de YouTube. Plus qu'on est plusieurs sur une chaîne, plus qu'elle se fait connaître. Alors, merci, j'en suis en gratitude face à vos abonnements. Mais merci à vous tous et chacun, en fait, pour vos visionnements, vos likes, vos commentaires. Merci pour votre présence. Vous faites mon bonheur littéralement. Alors, merci du fond du cœur à tout le monde. Aujourd'hui, petit tirage à trois choix. Énergie générale. Donc, je le rappelle, énergie générale, ça veut dire que des fois, peut-être, dans certains messages, certaines cartes peuvent moins vous parler. Dans l'autre côté, tout simplement, ça ne fusque pas du tout et on passe à la suite du message. Ça se peut très bien en énergie générale que ça arrive. Et si vous voulez une guidance privée avec moi, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo, aussi dans la description de la chaîne. Et lorsque vous allez m'écrire un courriel, je vais être en mesure de vous transmettre les trois formules que j'applique en guidance privée, la description de chacune de celle-ci, ainsi que les prochaines dates de disponibilité pour chacune de celle-ci. Aujourd'hui, petit tirage à trois choix, je l'ai dit, on va aller voir en fait, est-ce qu'il y aura un retour de communication? C'est sûr que la plupart, c'est peut-être au niveau sentimental. Il y a peut-être un ex dans votre traitement et puis là, vous vous demandez, est-ce que je vais avoir un retour de communication de cette personne-là? Mais j'aime ça, en énergie générale, de faire une extension un petit peu plus grande sur cette question-là. Donc, que ce soit au niveau familial, amical, vous êtes en froid présentement avec quelqu'un, donc naturellement sentimental, mais familial et amical, et vous voulez savoir ce qu'il va y avoir un retour de communication de cette personne-là. C'est ce qu'on va aller voir aujourd'hui avec les trois choix. Si on voit après le tarot, par contre, qu'on considère qu'il n'y aura pas de retour de communication, on va aller voir le pourquoi avec les oracles, tandis que si on voit qu'il va y avoir un retour de communication, ce que je vais faire avec les oracles, c'est aller voir la continuité. Donc, qu'est-ce qui arrive suite à ce retour de communication? On se dirige vers quoi? Donc, aujourd'hui, deux tarots pour aller bien voir si, oui ou non, il y a un retour de communication. Par la suite, pour les oracles, aujourd'hui, c'est l'oracle des Médéores et l'oracle, le tarot psychique. Et on va aller terminer ça avec l'oracle Histoire de sorcière pour une carte conseil. Et aussi, je vais terminer avec les chambres de signes astrologiques et de lettres. Donc, vous allez pouvoir confirmer, avoir cette confirmation de plus là, si elle apparaît pour vous en toute fin de tirage. Par contre, tout le tirage vous parle, mais à la fin, on ne retrouve pas le signe astrologique et où l'ascendant et on ne retrouve pas les lettres de prénom, nom de famille, de la personne qui est concernée ou de nous-mêmes. Ce n'est pas grave, le tirage est quand même pour vous. Donc, soyez rassurés. C'est tout simplement une confirmation de plus que j'ajoute au tirage sur la chaîne, tout simplement. Donc, le choix numéro 1 d'aujourd'hui, on parle du jaspe rouge. Le choix numéro 2, c'est le turquoise. Et finalement, le choix numéro 3 d'aujourd'hui est l'obsédienne noire. La meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer. Si vous êtes tout chamboulé à l'intérieur ou qu'on est stressé de faire le bon ou le pas bon choix, puis là, on ne sait plus trop quoi faire, ce n'est pas le meilleur moment. Prenez un bon temps pour prendre trois belles grandes respirations. Savez-vous ce qui est merveilleux avec les vidéos sur YouTube? C'est que ça se met sur pause. Donc, mettez-les sur pause. Prenez le temps de vous ancrer dans le moment présent. Prenez ce moment pour vous. Par la suite, lorsque vous êtes calme, vous allez être en mesure de faire un meilleur choix. D'ailleurs, si vous avez besoin de plus de temps pour voir les trois choix bien en évidence, il est maintenant le temps de peser sur pause sur la vidéo. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix du jaspe rouge. Et on va aller voir votre première carte. Donc, qu'importe la relation que vous aviez avec cette personne-là, présentement, vous êtes en froid, il n'y a pas de communication, vous pouvez même être bloqué sur les réseaux sociaux. Ça arrive à malheureusement beaucoup d'entre vous. Donc là, on veut savoir, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec cette personne-là? Et notre première carte nous dit « Compromis ». Hum, compromis un retour de communication. J'ai bien hâte de voir ce que le tarot va nous dire aujourd'hui, parce que, bien, c'est soit oui ou c'est soit non, ou peut-être que ça n'arrive pas de la façon qu'on souhaiterait, peut-être qu'on souhaiterait que ça vienne de cette personne-là, puis en fait, ça va être à nous de faire le premier pas. Et là, si pour vous, c'est hors de question de faire ce premier pas-là, parce que des fois, je le vois en commentaire, bien, de toute façon, prenez ce qui vous parle en vous. C'est ce qui est merveilleux. Puis, savez-vous, même les conseils qu'on reçoit en guidance privée, on a le droit de les appliquer ou pas à notre situation. Ça reste à nous. C'est le côté merveilleux d'être humain. On a le choix de choisir. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est à nous de créer notre destin. OK. Alors, on y va. Pour mes consultants du groupe numéro un, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez présentement? Est-ce qu'il y aura un retour de communication? 6 de denier. On parle de longévité. On parlait également de liens familiaux. Donc, ça pourrait être un lien familial ici dans lequel on est présentement en non-communication. Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez? On reçoit beaucoup de signes. Présentement, on est en deuil. Mais on continue. C'est comme si on avait un deuil à faire avec le 5 de couple. Mais présentement, par contre, l'univers se plaît à nous envoyer un paquet de signes. Ça arrive souvent ça. On tente d'oublier quelqu'un. On se dit, bon, il n'y a plus de communication. Je passe à autre chose. Je prends contrôle de ma vie. Et je passe à autre chose. Et là, on dirait que l'univers se plaît à nous envoyer des signes par-ci, par-là pour nous rappeler, hé, 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 cette personne-là, sais-tu quoi? Elle existe. Ça arrive souvent ça. C'est sûr que ça, c'est des petits tours qu'on se fait jouer des fois par l'univers. Alors, je vous dirais, en toute honnêteté, ce ne sont pas des petits tours qu'on trouve agréables, mais vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Je me le dis des fois, ça nous console quelque peu tout de même de savoir qu'on n'est pas seul dans cette situation. Wow, 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 wow. On parle quand même du temps qui doit passer ici avec le cavalier de denier. Donc, le cavalier de denier, qui est un cavalier beaucoup plus réfléchi que les trois autres, prend beaucoup plus de temps à réfléchir. Donc, moins dans l'action d'impulsion que les trois autres et plus dans une action réfléchie. On a quand même le 3 de bâton. Donc, cette personne, c'est comme si on me disait que cette personne-là est en attente. l'espère. Elle l'espère beaucoup. Avec le 10 de coupe, on a quand même la réalisation du conte de fées. Donc, c'est quelqu'un qui est vraiment dans l'espérance présentement. Le 9 de coupe, réalisation des souhaits. OK. Et le 5 de denier. OK. Et on a le chariot. Donc, on est quand même dans l'avancée. Écoutez, la façon que je vois ça avec le premier tarot, on a 5 cartes quand même, donc on a plusieurs données. Puis, on a le dos de deck quand même qui nous parle du chariot. C'est que cette personne-là et vous, vous êtes en attente, en fait, que l'autre fasse les premiers pas. C'est comme si, présentement, vous, vous attendez de votre côté. La personne, elle attend de son côté que l'autre rentre en communication. Parce que le 3 de bâton, habituellement, on est en attente de. Puis là, on a ici, le temps passe, puis là, on est assis chez nous, chacun de notre côté. Puis là, on est en attente que l'autre personne revienne. Puis c'est ça qu'on souhaite. On souhaite que ça arrive comme un conte de fées. L'autre reprenne communication avec nous puis que tout est pour le mieux. Mais il y a un sentiment de perte et de ruine ici, à la toute fin. Donc, ça nous indique qu'autant que vous le souhaitez, chacun de votre côté, présentement, bien, il n'y aura pas cette avenue-là parce qu'on n'avance pas. on nous dit d'avancer, de prendre vraiment ce pas en avant. Puis ce que j'ai l'impression, c'est que si vous désirez un retour de communication, il va falloir faire ce pas en avant. Ça reste un conseil que vous n'êtes pas obligé d'appliquer. Peut-être que vous pouvez attendre qu'éventuellement cette personne-là se tanne et soudainement réalise qu'elle a envie de retourner au contact avec vous. Mais là, c'est tout le temps des ici, ici. Si vous voulez réellement ce retour de contact avec cette personne-là très prochainement, bien, je pense que ça va être à vous. Dans les énergies d'aujourd'hui, n'oubliez pas. Les énergies, c'est toujours en mouvement. Donc, présentement, lorsque vous tombez sur ce tirage-là puis vous choisissez le choix numéro un, on vous dit si vous désirez un retour de communication avec cette personne-là, bien, il va falloir faire le pas en avant. Par contre, si vous vous dites bien, moi, c'est pas à moi de faire le pas, ce sera à cette autre personne-là. J'en ai assez fait ou la dernière fois, je suis rentrée en communication avec lui ou avec elle, Virginie, je me suis fait retourner de côté. On me dit, on me bloquait, on me dit je ne suis pas intéressée à te parler. Des fois, les mots sont durs puis là, là-dessus, je vais vous comprendre de ne pas vouloir retourner à la communication. Je vais juste vous lire les cartes. On ne lance pas de rush au messager. Donc, on va aller voir avec un prochain tarot et on va aller voir ce qu'il ressort. Donc, est-ce qu'il y aura un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez? Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez? Est-ce qu'il y aura un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez? Et on y va avec une coupe. On s'empêche d'être dans les réjouissances. Ça reste des énergies générales, donc naturellement, le côté peut-être un petit peu plus fragile dans tout ça. C'est qu'on peut penser, on a l'impression que ça nous parle, mais c'est juste dans le général. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est comme si présentement, c'est comme si présentement, en fait, on s'empêchait d'être heureux. Mais moi, je pense que ça, ça ne concerne pas juste vous, consultant et consultante, mais ça concerne vous deux dans cette histoire-là. C'est un retour de communication. Mais on voit quand même un retour de communication, mais après un certain temps. Donc, pour moi, mon feeling est bon. si vous désirez, mon Dieu, j'en perds la voix. Si vous désirez, on fait un retour de communication de façon assez rapide. Il va falloir agir. Sinon, vous pouvez attendre, puis éventuellement, il y aura un retour de communication, mais il va vous falloir encore attendre. Et attendre deux fois plutôt qu'une. On commence avec l'attente et on termine votre seconde rangée avec l'attente, mais d'après moi, il y aura un retour. Donc, peut-être qu'on est tanné d'attente, peut-être que ça fait longtemps qu'on attend, puis là, on se dit, moi, je suis tanné d'attente, Virginie. Là, il y a deux semaines ou elle a deux semaines pour venir au contact, sinon, tout ça est terminé. Mais là, on vous dit, bien, agissez. Prenez le pas en avant, envoyez-en un petit message à ses devoirs. Des fois, c'est juste pour, ça pourrait juste être exemple. Salut, ou j'ai vu quelque chose qui m'a fait penser à toi, puis j'aimerais savoir comment tu vas. sans nécessairement rentrer, je pense tout le temps à toi, j'ai envie qu'on retourne en où est-ce qu'on en était, je veux qu'on mette ça derrière soi, la dispute, peut-être juste assez, ou s'il y a eu une dispute, puis dire, écoute, je ne vais pas bien avec tout ça, je tenais à m'excuser, ou j'aimerais qu'on arrange, si c'est l'autre personne qui est fautive, ça pourrait être aussi, j'aimerais qu'on rapièce les morceaux, j'aimerais qu'on règle ce conflit qu'il y a entre nous deux, parce que je n'aime pas ça, que par la suite, on ne se parle pas, c'est une chose, mais j'aimerais qu'on ne se quitte pas dans ces termes-là, donc il y a plusieurs façons en fait d'aborder la situation, sinon, on vous dit quand même que ça va prendre un certain temps avec un retour de communication, car ça demande en fait une transformation ici avec la mort, afin de trouver la complétude, il faut laisser du temps, donc deux fois du temps, mais on me dit quand même ici qu'il y a un engagement, donc pour moi, c'est inévitable qu'éventuellement, il y aura un retour de communication, et là, je comprends le compromis, si on veut la communication là, maintenant, bien on agit, on est prêt à attendre, ou on a peut-être tenté une communication, puis on s'est fait couper l'herbe sous le pied, en fait, donc là, on vous dit, bien tout simplement, attendez, puis éventuellement, l'avis retournera un retour de communication, mais j'ai l'impression qu'on parle vraiment de longueur dans le temps, donc là, c'est à vous de savoir, c'est à vous de savoir ce qui vous plaît, ça vers quoi, dans quoi vous respectez, ou si ça se peut très bien que vous dites, bien moi, j'ai tout essayé, Virginie, pour un retour de communication, puis cette personne-là est fermée, bon bien attendez, je pense que c'est le meilleur conseil, par contre, si vous dites, bien j'ai rien tenté, j'ai rien essayé, bien peut-être que là, ça vaut le coup, surtout si vous désirez un retour de communication, maintenant. OK, on va aller voir que les oracles, donc il y a quand même un retour de communication qu'importe quand il arrive, donc on va aller demander, suite à ce retour de communication, là, on peut s'attendre à quoi, donc c'est ce qu'on va aller voir avec les oracles, puisque j'ai vu quand même qu'il y a un retour de communication, qu'est-ce qu'on a ici, une grosse avancée karmique, bien sûr, lorsqu'on règle les conflits entre nous et une personne, ou tout simplement à l'intérieur de nous, tout seul, avec nous-mêmes, c'est sûr qu'on va faire une avancée karmique, on comprend des choses, on règle des choses, puis souvent, ça nous fait sortir de nos schémas répétitifs. Une acceptation, donc on va accepter la situation, on va travailler, on parle de travail entreprise, moi j'entends vraiment que ça nous impose un travail sur soi, qu'est-ce qu'on a ici, corps physique souffrant, ça je pense que c'est la situation telle qu'elle est présentement, c'est pas agréable d'être en dispute avec quelqu'un ou d'être en froid, surtout si vous écoutez des tirages pour savoir si cette personne reviendra au contact, c'est parce qu'on espère un retour de communication, en fait. Et une dernière carte pour mes consultants, la fin du cycle, donc le corps physique souffrant, ça va être sa fin de cycle, et on a en doute que c'est une rencontre forte entre vous et cette personne-là, c'est pour ça que je pense que c'est inévitable qu'éventuellement il y aura un retour de communication, mais quand même, pour l'instant, ça demande du temps. Donc, on veut un retour de communication plus vite, on s'avance, on est prêt à attendre, on a tout fait dans notre pouvoir pour un retour de communication et ça n'a pas marché. bien, on attend de lâcher prise, ce lâcher prise-là qui est si peu évident à accomplir, mais je vous le dis, je vous le promets, une fois atteint, allez étape par étape, puis une fois atteint, vous allez vraiment être en libération, en fait intérieur, puis vous allez pouvoir l'appliquer à plein de domaines dans votre vie, puis là, ça n'a pas de prix. Là, c'est de véritables abondances qui apparaissent vers vous. Mais ça, ça reste mon opinion, puis c'est à vous de voir si ça vous parle, mais moi, je ne jure que par le lâcher prise maintenant, autant que j'ai eu de la difficulté à l'atteindre. Et on va aller voir maintenant avec l'autre oracle, donc, un autre 5 cartes, en fait, donc on va aller voir qu'est-ce qui va venir suite à ce retour de communication-là. Mon chien vient d'être attaqué par mon oracle, excuse-moi, Gizmo. Il y a vraiment un lien spirituel dans cette union-là, donc ça serait surprenant, en fait, que ça soit, que ça soit, en fait, familial ou amical, mais ça pourrait, donc, ça pourrait, mais là, c'est parce que j'ai comme deux cartes qui me parlent d'union spirituelle. Wow, 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 donnez-moi un petit instant. Je vais essayer de retourner, je vais la prendre. Attendre son heure. Je pense qu'on va avoir attendu. Wow, 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 hé, 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 vous êtes vivantes aujourd'hui, mes cartes. Souvenir d'amour, c'est ce qui est le rapport du 6 de coupe. On a une transformation. OK. Et une dernière carte pour finir votre deuxième rangée avant d'aller voir les conseils. Une prospérité matérielle et spirituelle et en dos de deck, un mouvement accéléré. OK. Donc, on a deux choix. C'est ça le compromis, en fait, de la première carte. Soit qu'on y va tout de suite, soit qu'on attend. Mais on vous donne comme conseil quand même d'attendre votre heure. Donc, je pense que présentement, il pourrait y avoir un retour de communication, mais ce ne serait pas le retour de communication que vous espérez. Il est peut-être là le compromis. Tandis que là, si vous attendez pour vous patienter, chose qui est quand même somme toute pas évidente pour tout le monde, la patience et tout. Puis je comprends, surtout quand on vit tout ça, ça semble être un lien spirituel, un lien karmique, un lien d'âme ici. Donc, une période de non-communication est très difficile à vivre pour vous, mais aussi pour l'autre. Donc, on peut peut-être se consoler en se disant ça. Mais là, si on attend son heure dans notre lien, dans notre parcours de lien d'âme, on va atteindre la transformation, ce qui va nous permettre d'atteindre cette prospérité spirituelle et ça fera accélérer le mouvement. Donc, c'est à vous de voir. Patience ou impatience, quelle est la meilleure option pour vous? On va aller voir qu'est-ce qu'on aurait comme conseil avec l'oracle. En fait, histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on nous conseille? J'en ai deux, je vais les prendre. Joie et plaisir, peut-être oui, se concentrer là-dessus. Et on nous parle d'une leçon de vie. On nous parle d'une grosse avancée karmique. Ici, on nous parle d'une leçon de vie. Je pense qu'avec la leçon de vie, en fait, qu'on nous dit, c'est tout simplement qu'on a à apprendre de tout ça. Ça ne veut pas dire que ça va régler votre impatience. En passant, j'ai appris sur mon impatience. Ça ne l'a pas réglé. J'ai appris et je continue d'apprendre, en fait. Mais, on apprend à travers tout ça. Si j'avais à vous donner un conseil, je vais me le permettre, puis vous en faites ce que vous voulez, vous savez, c'est très libre sur la chaîne. Donc, vous prenez ou vous ne prenez pas les conseils. Moi, j'attendrai. J'utiliserais de la patience. Oui, oui, c'est l'impatiente qui vous dit d'utiliser de la patience parce que parfois, c'est la meilleure option, en fait. On va aller voir des signes astrologiques et des lettres. Qu'est-ce qu'on a? Alors, confirmation de plus. Tout le tirage vous a parlé. Vous êtes dans un lien d'âme. Vous êtes en non-communication présentement, puis on est impatient, puis ça vous parle tout et que vous n'en retrouvez pas les signes en fin de tout. Ça ne veut pas dire que le tirage ne vous concernait pas. Vierge, taureau, cancer, sagittaire, gémeaux et finalement, balance. Donc, vierge, taureau, cancer, sagittaire, gémeaux, balance. Et pour les lettres, nous avons la lettre Y, H, D, K, W, V, N, Q et Z. Donc, Y, H, D, K, W, V, N, Q et finalement, la lettre Z. C'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça a venu confirmer même des instructions que vous aviez déjà. Sur ceci, si ça vous a plu et qu'il n'y a aucune obligation, mais que le coeur vous en dit un petit pouce ou un commentaire, c'est toujours une belle façon de me laisser savoir et un abonnement, naturellement, c'est toujours pas abonné à cette chaîne et que ma façon de faire vous plaît. Sur ce, permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée. Prenez grand soin de vous. On se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultants qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va la déposer ici et on va aller voir en fait aujourd'hui. Vous attendez en communication, que ce soit au niveau sentimental, familial ou amical. Est-ce qu'il y aura un retour de communication de cette personne-là? Qu'est-ce que dit votre première carte? Et on a, attendez-vous, un signe. Donc, il y a quelque chose, un signe que vous devriez recevoir bientôt, habituellement, dans les prochains jours. si on nous parle quand même d'un signe. Ça ne devrait pas trop tarder, du moins, je l'espère. Et on devra avoir une réponse. Mais nous, on n'est pas capable d'attendre le signe, donc on va aller chercher la réponse avec les tarots. Et on va commencer avec un premier tarot. Alors, est-ce qu'il y aura un retour de communication de cette personne? C'est drôle qu'on nous dit « Hey, j'ai exactement les mêmes cartes ou vous? » On dit que présentement, on est en deuil et qu'on va recevoir, qu'on aura un signe. Machin, c'est la même chose, hein? OK. Là, ceux qui ont écouté le choix numéro un, parce que certains vont écouter les choix, on peut l'écouter un pour chacune personne aujourd'hui. J'ai obtenu les mêmes cartes, mais déposées de façon contraire avec le choix numéro un, imaginez. OK, il va. Une carte. Le pendu. Deuxième carte. Le 5 de bâton. Le 6 de coupe. Le fou. Et une dernière carte pour votre première rangée. Le monde. Et en d'autres decks, le 5 de Denis. Il n'y aurait pas pu prendre congé, celui-là, parce que le reste des cartes sont très belles. C'est pour ça que je vous dis ça, mais on va aller les décortiquer. bref. Et là, on voit le pendu. Donc, on vous sent attachés un à l'autre. Pour moi, par contre, avec la première rangée, on va confirmer avec la deuxième, mais il y aurait retour de communication. Donc, on vous sent ici très attachés un à l'autre. Par contre, il y a un conflit présentement de vous deux. Bon, ce n'est pas vraiment une surprise, parce que si on est en non-communication, ça n'arrive pas comme par magie. ça arrive habituellement suite à un conflit qu'on peut ressentir, qu'on a eu avec quelqu'un, naturellement. Et on voit ici le 6 de couple. Donc, le 6 de couple, dans certains tirages, va me parler, en fait, d'un lien d'âme. Ici, on va me parler vraiment plus de nostalgie. Donc, on s'ennuie beaucoup de l'autre, on est beaucoup dans notre nostalgie, on se souvient des bons moments passés ensemble, ce qui nous pousse vers ce nouveau départ-là, un nouveau départ qui est le monde, en fait, donc le nouveau départ qui est beaucoup plus en complétude, beaucoup plus égalitaire aussi également. Le monde, c'est un cercle, donc tout va rondement, on va dire ça comme ça. Malgré que présentement, en fait, nous soyons en 5 de denier, donc présentement, il y a comme un sentiment de perte, de ruine, vis-à-vis, en fait, cette relation-là, parce que, bon, c'est normal, on n'est pas en communication présentement. Si on s'ennuie de chacun, autant un que l'autre, vous vous ennuie de l'autre, c'est normal que présentement, on sorte un sentiment, en fait, de perte ou de ruine. Donc, attachés ensemble, présentement en conflit, on est beaucoup dans la nostalgie, ce qui va nous pousser vers ce nouveau départ-là, et on va aller chercher la complétude, donc on va se retrouver, ça va donner un cercle. Ok, on va aller chercher un deuxième tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2 d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aura un retour de communication de la personne à laquelle vous pensez? On m'annonce un oui et ça l'arrive subitement. Donc, le signe, moi je pense que si ça l'arrive subitement, votre retour de communication ou tout simplement, la tour m'annonce le signe que vous allez recevoir, ça pourrait être ça aussi, également, parce qu'on a quand même un signe, le 9 de denier, c'est de la réussite. Donc, on a semé nos graines, on a arrosé notre terrain, les fleurs, les plantes, les fruits, les légumes, m'ont poussé et là, on est rendu à récolter. Donc, le 9 de denier, c'est vraiment de la récolte. Donc, il y a de la réussite, on récolte ce qu'on a semé. Et là, ici, présentement, c'est le choc, le bouleversement, ça peut être un effondrement mais je ne le sens pas comme ça. Ce que je sens, je pense, c'est vraiment le signe, ça va vous tomber dessus puis là, vous allez faire, ben oui, il va y avoir un retour de communication. Vous allez avoir cette certitude-là suite à ce signe-là, ça, j'en suis pas inquiète. C'est un retour de communication de la personne à laquelle vous pensez. On me dit qu'on est présentement en attente parce que cette personne-là vous a blessé. Et ça vous cause beaucoup d'anxiété, présentement, dans votre stabilité. OK, on se sent dans l'instabilité, présentement, et on s'ennuie énormément et ça nous montre force et courage. OK. Donc, ça, ce que ça me décrit, en fait, c'est que ce n'est pas vous qui voulez rentrer en communication avec cette personne-là, vous allez patienter. On me l'indique ici parce que cette personne-là vous a amèrement blessé, donc, ça serait à elle, et là, je ne suis pas dans le jugement, mais ça serait à cette personne-là, en fait, de rentrer en communication avec vous. C'est pour ça qu'on attend parce qu'on a été amèrement blessé dans cette histoire-là. Ça nous a causé beaucoup de stress et ça nous a causé de l'instabilité. Donc, beaucoup d'anxiété, on a été, là, vous avez deux cartes quand même assez négatives avec la carte positive. Habituellement, la stabilité, somme toute, est positive. Là, je la sens vraiment dans l'instabilité parce qu'elle suit en fait une carte qui nous parle d'anxiété. Donc, je sens que ça vous a causé du stress au niveau de votre stabilité. Donc, autrement dit, vous êtes présentement dans l'instabilité. Ça vous cause également beaucoup d'ennuis, vous pensez beaucoup à l'autre personne et c'est quand même une situation qui vous demande énormément de courage présentement. Moi, j'ai l'impression ici qu'on est vraiment en attente et qu'on va quand même avoir un signe qui va nous confirmer si oui ou non il y aura un retour de communication. J'ai vraiment l'impression qu'il y aura un retour de communication qui va venir suite au signe que vous allez recevoir. Le signe, ça peut être également, regardez, on a eu quand même ici un éclair et on l'a vu avec la tour, c'est un éclair qui chute. Donc là, ce que je ressens quand même, c'est que ça pourrait être tout simplement le retour de communication de cette personne-là qui arrive d'un coup. Moi, ce que je vais faire, c'est que vu qu'on a vu par la suite la deuxième rangée qui est un peu plus négative, je vais aller demander aux oracles qu'est-ce qui vous attend de ce retour de communication-là? Qu'est-ce que, en fait, vous pouvez espérer vers quoi on se dirige? un nettoyage profond. OK, donc on règlera le conflit, on va vraiment épurer cette blessure-là. On dit qu'on a besoin d'ancrage, bien c'est sûr que si on est dans l'instabilité, on va avoir besoin d'ancrage. On est dans les confusions et doutes, donc le besoin d'ancrage, je peux aussi venir de ça. Et deux autres cartes. On parle d'un lien de vie antérieur, donc c'est peut-être pour ça qu'on se sent aussi accroché à cette personne-là, garder la tristesse qui revient quand même ici. Et on parle d'abondance, donc cette situation-là qu'on vit présentement, qu'importe la tournure qu'elle va prendre, ça va nous apporter de l'abondance. L'abondance dans notre croissance personnelle, notre croissance spirituelle, je sais que c'est très peu, quand en fait, ce qu'on souhaite, c'est être en communication avec la personne, même en relation avec la personne, mais il n'y a jamais rien de perdu dans la vie, même si ce n'est pas nécessairement l'avenue qu'on souhaitait ou la finalité, la conclusion qu'on souhaitait. Sachez que il n'y a jamais rien de perdu, restez accroché à ça, toujours de l'abondance en fait qui devrait arriver de tout ça. Ce que je vous souhaite, c'est que cette abondance-là soit le retour en fait de cette personne-là, la communication, que ce soit un lien sentimental, familial ou amical. On va prendre le second oracle maintenant et aller voir avec le second oracle. On a la sagesse. On a conflit et défaite, sacrifice, chakra du troisième oeil, on vous dit d'un signe, ici on vous parle de votre intuition, puis finalement, on a repos et rajeunissement. Et enfin, on a victoire et succès. Donc, il y a tout le temps comme une... Je pense que le retour de communication se fait certes, je pense que par contre le retour de communication quand il se fait, il reste beaucoup de choses à régler, beaucoup de choses à épurer avec cette personne-là. Donc, les discussions, je pense à la sagesse, prenez le temps de réfléchir avant de répondre, prenez le temps aussi de bien choisir les mots. Je le dis toujours quand un tirage est positif, c'est le fun, c'est facile à livrer. Donc, quand on voit quelqu'un et tout va bien avec cette personne-là, c'est le fun, la discussion va de soi, tout est facile. Quand on a des choses à régler avec quelqu'un, je pense que toute vérité est bonne à dire, mais je pense qu'elle ne se dit pas de n'importe quelle manière. il faut prendre le temps de bien réfléchir en fait aux mots qu'on utilise et aussi à l'expression qu'on utilise et le ton. Donc, ce n'est pas juste les mots, ça va être aussi d'utiliser le bon ton également. Puis là, vous dites, je vous entends certains dire, oui, mais là, je ne me plierai pas les chines en fait pour cette personne-là qui s'est foutue en fait de me blesser ou pas. Je vous comprends, mais montrez-vous, je vais me permettre, montrez-vous meilleur que cette personne-là, montrez à cette personne-là que vous, vous ne rentrez pas dans ce jeu-là. Puis ça, c'est quelque chose que je dis autant à mes enfants que ce soit à mes amis proches, mon conjoint, lorsqu'ils font face à un conflit, on n'est pas obligé d'être au même niveau que la personne qui nous a blessés. On ne veut pas être à ce niveau-là de toute façon, on veut être mieux. Naturellement, on va vers l'excellence, on ne va pas, on ne descend pas. Donc, on n'abaisse pas nos standards, on les élève plutôt et ça montrera également cette personne-là. Et là, je parle, ce n'est peut-être pas pour tous ce que je dis, mais je le ressens pour certains d'entre vous. Et on va peut-être montrer à cette personne-là comment on agit lorsqu'on est quelqu'un qui a appris en fait des épreuves qu'on a eues à vivre. Donc, montrez à cette personne-là que vous êtes mieux et que pas nécessairement mieux qu'elle. Non, non, bien oui, mais non. Mais montrez à cette personne-là que vous rentrez pas dans ce jeu-là. OK? Donc, je pense que c'est la meilleure chose à vous dire, mais encore là, c'est à vous de voir comment vous voulez agir. Par contre, on sent vraiment qu'il y a un retour de communication parce que j'ai de l'abondance et victoire et succès, mais je pense qu'au retour de communication, il y a beaucoup de choses à régler parce qu'on parle de conflits, défaites, on parle de sacrifices puis les cartes, en fait, sous cette deuxième rangée-là étaient quand même somme toute un peu négatives. Donc, prenez les événements puis on peut dire à quelqu'un, bon, bien, pour aujourd'hui, la communication est close, je te reviens demain. Si ça rentre trop dans nos émotions, on a le droit de se retirer d'une situation puis de dire à la personne, écoute, là, je pense que ça mène à rien. Cette discussion-là, tu m'entends pas, tu m'écoutes pas, même si moi, je t'écoute de mon côté, toi, t'es pas prêt à m'écouter. Donc, on se retire tout simplement de cette situation-là. Vous pouvez dire aussi j'ai besoin de temps, j'ai besoin là de me réancrer dans mes énergies, c'est trop pour aujourd'hui, je te reviens quand je vais aller mieux. On a le droit de faire ça. Si la personne a dit ben non, c'est aujourd'hui qu'on règle ça, sinon on ne règlera rien, ben, c'est plein ce que je vais vous dire, ben, on peut dire à la personne ben, on ne règlera rien, point. Parce qu'il faut vous vous respecter dans tout ça. Surtout si la personne vous a blessé autant. OK. Une carte conseil pour mes consultants du choix numéro 2. Oups! Et qu'est-ce qu'on a pour vous? Ô salvatrice! Un nettoyage, on l'avait vu ici, nettoyage profond, prenez le temps. Aussi, on ne garde pas en nous ce qui ne nous appartient pas. Ça, c'est important, c'est une leçon que j'ai appris beaucoup trop tard, donc, il n'est jamais trop tard pour apprendre, je le sais, je le sais, je le sais. Mais, ce que je vous conseille, c'est ce qui ne vous appartient pas comme émotions, on les redonne aux personnes à qui ça appartient. On en a déjà beaucoup à gérer dans notre bagage d'humains, qu'on n'est pas obligé de prendre en plus les choses des autres. Donc, une étape à la fois, prenez ce qui vous appartient, nettoyez ce qui vous appartient, c'est la meilleure façon de faire. OK. On va chercher des petits signes astrologiques et des petits charmes de signes astrologiques et de lettres. Et je vous rappelle que c'est une confirmation de plus. Donc, si tout le tirage vous a parlé, ça a bien vibré en vous, même si on n'a pas les signes, les ascendants, les lettres de prénom et noms de famille, c'est pas grave, c'est quand même pour vous. Donc, on a capricorne, on a lion, scorpion, sagittaire, vierge, gémeaux et finalement, verso. Donc, on a quand même tous des signes différents aujourd'hui. Capricorne, lion, scorpion, sagittaire, vierge, gémeaux et verso. Et pour les lettres, nous avons le R, le E, le F, le S, le M, le Q, le D et finalement, le C. Donc, je répète les lettres, R, E, F, S, M, Q, D et C. C'est ce qui m'a fait votre guidance du choix numéro 2 aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère surtout que ça vous aura bien parlé ou même confirmé des choses que vous saviez déjà. Sur ce, si ça vous a plu, c'est une belle façon de me laisser savoir. Un petit pouce, un commentaire, naturellement, si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne-là et que vous avez apprécié ma compagnie, pourquoi pas vous y joindre. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. C'est donc le choix de cette obsédienne noire qui, là, avec l'éclairage, sort pratiquement argentée. Mais non, elle est vraiment noire. On va la déposer ici et on va aller voir, en fait, que ce soit au niveau sentimental, familial ou amical, est-ce qu'il va y avoir un retour de communication de cette personne à laquelle vous pensez. On vous dit d'écouter votre intuition. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ça arrive souvent, je le dis souvent sur les guidances sur la chaîne, on va aller confirmer ce que vous savez déjà. Donc, on va vraiment aller voir, donc, avec le premier tarot pour commencer, est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous et cette personne? Est-ce qu'il y aura un retour de communication entre vous et cette personne? Oh, qu'on s'ennuie de cette personne-là, c'est assez incroyable. Donc, on a le 4 de couple qui nous parle d'ennui, on s'ennuie de cette personne-là, ça revient souvent dans notre tête, et le 5 de couple nous parle d'un deuil qu'on doit faire, donc, ah là là, ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, ce choix-là, on se sent déjà assez lourd dans le chakra du cœur. On va aller voir un petit peu plus loin. Est-ce qu'il y a un retour de communication de cette personne à laquelle vous pensez? on vous dit de lâcher prise pour atteindre le succès. OK. Troisième carte, s'il vous plaît. Oui, il y aura un retour de communication, mais on doit lâcher prise avant. Quand on me répond ça, quelque chose de plus généreux, par contre, dirige vers vous, et de la stabilité et en dos de deck, malgré les conflits actuels, donc, on t'en donne communication. Très surprenant que c'est... On t'en donne communication parce que tout va bien, donc, habituellement, il est arrivé quelque chose. Donc, on débute tout de suite votre premier rangé en parlant de lâcher prise. Il serait important de lâcher prise dans cette situation-là. Pourquoi? Pour atteindre le succès, donc, le 6 de bâton qui me parle de succès, victoire, réussite. Ensuite, on a le 10 de denier, encore là, une belle réussite qui dure dans le temps, donc, on me parle vraiment même au niveau familial. Ça pourrait être au niveau familial aussi, ce choix-là. 6 de denier, quelque chose de beaucoup plus généreux, donc, la relation, le retour de communication, en fait, lorsqu'il va se faire, il sera beaucoup plus généreux qu'il l'a été auparavant. Donc, peut-être que l'autre personne qui vous écoutait moins, je vous donne un exemple, ou n'était pas vraiment à l'écoute de vos besoins ou dans le respect de vos besoins, bien, elle va être beaucoup plus généreuse et dans l'écoute de vos besoins. Donc, on va être vraiment dans une situation, je pense, plus profitable pour vous. On parle également du cadre de bâton en fin de première ligne et le cadre de bâton va parler de stabilité. Donc, ce n'est pas tout simplement, ah, je vais être généreux, généreuse avec toi les premiers temps que je reviens à la communication et par la suite, c'est réglé, on passe à la prochaine histoire. Non, non, c'est quelque chose qui reste dans le temps. Malgré les conflits, je pense que vous avez eu ça. Je le sens vraiment dans le passé parce que, bon, d'où la suite d'événements. On a quand même quatre belles cartes qui me parlent de succès et de réussite. C'est ce que j'ai l'impression pour le 5 de bâton qui est entre d'autres decks. En fait, je sens tout simplement que c'est des conflits, mais des conflits, en fait, qui sont présents présentement. On vous dit de lâcher prise. Donc, oui, je vois un retour de communication, mais pourquoi qu'on me parle de lâcher prise? parce qu'elle ne s'arrive pas maintenant, parce que je trouve que ça manque vraiment de précision. Le début de ce tirage-là. On va aller voir, en fait, avec un second tarot. Oups! Qu'est-ce qu'on a eu comme premier regard? Bien oui, un retour de communication. On m'envoie tout de suite le cavalier de bâton. Là, ce qu'on veut me dire, c'est une petite tape sur l'épaule et Virginie, ne t'en fais pas. Il y aura un retour de communication. Bon, parfait. D'un... Ah, mais ça prend du temps. OK. On me donne une énergie masculine, roi de denier. Ça peut être une femme aussi, mais on voit une énergie masculine de roi de denier, quelqu'un qui sait se mettre en priorité et ça prend du temps, mais il y a un retour de communication. On vous dit le soleil, donc oui. Donc, OK. Bon, parfait. Je vais juste avoir ça comme confirmation. Présentement, vous êtes mieux de lâcher prise. Ça ne se produira pas maintenant, le retour de communication, mais il s'en vient. OK. On évoque notre première coupe, notre deuxième coupe. Cavalier de denier, on me le ressort, on veut marteler le message, donc je vais vous le marteler à vous aussi. Ça va demander du temps, mais on voit ici que vous recevez des signes. C'est peut-être là, écoutez votre intuition, parce qu'on vous envoie des signes dans ce sens-là. C'est comme si on vous avait déjà répondu. C'est comme si pour vous, vous le saviez qu'il allait y avoir un retour de communication, mais puisque ça prend du temps, on a besoin de se le faire confirmer. Ça, je peux très bien comprendre, en fait, le pourquoi. On va aller sortir sans qu'autre carte. Est-ce qu'il y a un retour de communication avec la personne à laquelle vous pensez? Et on vous voit ici, consultant et consultante, c'est une reine de bâton, je le sais que c'est une reine, mais c'est pour moi, ça sort quand ça me parle de mes consultants, mes consultants. On parle de réflexion, d'introspection, de solitude avec l'hermite. Je suis désolée, la moitié de mes cartes ont failli faire un vol plané à terre. Qu'est-ce qu'on a ici? On me dit qu'on atteindra le monde, mais il y a quand même, je pense qu'il y a quand même un certain... Encore là, on vous dit d'écouter votre intuition, on me sort la grande prêtresse en dos de deck, autrement dit, écoutez votre intuition. Les guides sont farceurs un petit peu aujourd'hui. Ça arrive. OK. On dit que trouvez votre complétude en vous-même pendant ce temps-là. Donc, oui, on lâche prise, mais présentement, c'est quoi le chemin qu'on doit faire? Trouvez votre complétude en vous-même présentement. Parce que là, on est trop en fait dans ce qui me manque, ce que je voudrais. C'est quoi? On a le 4 de couple qui nous parle en fait d'ennui, puis on a le 5 de Denis qui nous parle de sentiment de pauvreté, de faillite. Donc, là, ce qu'on vous conseille, en fait, la deuxième rangée a servi plutôt de conseil. C'est présentement pendant ta période d'ermite, pendant ta période de solitude, ça ne veut pas dire que vous êtes seul et qu'il n'y a pas personne autour de vous. Mais là, avec cette personne-là, on n'est pas en communication. Donc, pendant cette personne-là, trouve ta complétude en toi-même. Complète-toi toi-même. Dure, bizarre comme conseil, mais je pense que certains, certaines d'entre vous comprendront ce conseil-là. Donc, on ne cherche pas en fait d'être heureux seul avec soi-même, je pense que c'est une victoire en soi parce que par la suite, toutes vos relations, en fait, qui vont rentrer dans votre vie, ça sera des relations de bonus. Donc, on sera dans le bonus, dans le plus, en fait, tout simplement, parce que le bonheur, on l'a trouvé en soi seul. OK? Parce que là, présentement, on est beaucoup trop concentré sur ce qui nous manque, ce qu'on voudrait, pourquoi je m'ennuie, je ne vois pas cette personne-là, on est trop sûr de ramener le négatif. Donc, tentez de trouver le positif, complétez-vous par vous-même et par la suite, une fois que la lâche-prise sera arrivée, on dirait que c'est tout le temps. Une fois qu'on lâche prise, ça apparaît. Vous voulez un emploi, même affaire. Ah, je désire un emploi, je le désire, ça fait des mois que je cherche, je ne trouve pas, ouais, bon, puis là, on envoie les CV, un CV, un curriculum vitae, en fait, puis là, on se dit, bof, écoute, c'est cet emploi-là qui vous rappelle, puis cet emploi-là que vous obtenez. On dirait que c'est au moment où est-ce qu'on désire moins, où est-ce qu'on est moins acharné, en fait, à vouloir quelque chose que la vie nous l'offre sur un plateau d'argent. Ça m'est arrivé tellement souvent dans ma vie que je me permets de réitérer ce conseil-là parce que pour moi, ça a été quand même une valeur sûre. Mais bon, encore là, vous en faites ce que vous voulez. OK, on va aller voir maintenant cinq cartes de l'oracle des Médéars. Donc, oui, on voit qu'il y a un retour de communication. Donc, on va aller poser la question, en fait, suite à ce retour de communication, qu'est-ce qui arrive? Suite à ce retour de communication, on parle que c'est une évidence pour vous qu'il y aura un retour de communication. C'est sûr, si on a deux fois la carte d'intuition, ça veut dire qu'on le savait déjà. On parle de passage de l'action, puis ça, pour vous, il va y avoir un passage de l'action une fois qu'il va y avoir un désintérêt. Autrement dit, on dit ensemble, une fois qu'on a relâché prise, on parle d'un ex-partenaire, donc ça peut être un ex-partenaire au niveau amoureux, on parle d'un lien de vie intérieure, donc sûrement un lien assez fort entre vous et cette personne, et on parle d'une abondance, donc oui. Donc, ça serait une évidence, cette personne-là, d'un sens, l'évidence, c'est que cette personne-là va passer à l'action une fois que vous allez avoir l'archiprise sur la situation qui passera à l'action de cet ex-partenaire et ça apportera l'abondance dans un lien de vie antérieur. Autrement dit, c'est sûrement pas la première existence que vous avez à vivre avec cette personne-là. Peut-être pour ça aussi qu'on a beaucoup de difficultés à laisser de côté, peut-être pour ça aussi également qu'on ne se sent pas complet, complète sans cette personne-là. C'est là-dessus que vous devez travailler présentement si vous désirez un retour de communication. C'est là-dessus que je focuserai moi prochainement. OK. On va aller voir maintenant cinq cartes. Wow! J'en ai cinq. On va aller prendre les cinq. Ah, puis voyez-vous, on parle d'un nouvel amour. Pas nécessairement parce que cette carte-là va nous parler également de l'as de coupe. L'as de coupe nous parle d'un grand amour. Donc, on a le souvenir d'amour qui nous parle du six de couple. Le six de couple qui va nous parler de liens spirituels, liens d'âmes aussi également. Ça semble être une image de ce type-là. Sinon, vous, ça ne vous parle pas. Vous me dites, moi, les liens d'âmes, Virginie, ça ne me parle pas. C'est correct. C'est une relation qui, en fait, vous a bousculé ou chamboulé plus qu'une autre. Lorsqu'on a rencontré cette personne-là, on a eu l'impression de l'avoir connue toute notre vie. Donc, ça pourrait être ça. On vous annonce également une transformation, en fait, sur ce lien-là qui vous apportera une prospérité matérielle et spirituelle. J'élimine matériel, ça ne me parle pas. Donc, prospérité spirituelle. Donc, on va vraiment être dans la prospérité, dans l'évolution, en fait, spirituelle avec cette personne-là. Présentement, on est prisonnier de notre part. Donc, présentement, on dirait que notre intuition nous le dit. Oui, oui, il va y avoir retour de cette personne-là sans problème. Arrête de t'en faire. Mais en même temps, nos peurs nous disent, ah, ça prend du temps. Non, il ne reviendra pas. Non, il n'y aura pas de retour à la communication. Pourtant, on a quand même la carte des amoureux qui est sortie en fin. Et on parle d'un nouvel amour. Ça peut être le retour d'un ancien amour, mais renouveau. Donc, un nouvel amour entre vous deux. Ça pourrait être ça aussi, également. Vous savez, que là, j'ai parlé, des fois, l'intuition, il faut faire attention. Chacun a son intuition en vous. Il ne faut pas être nécessairement médium depuis des années pour avoir de l'intuition. On l'a tous. Ça, c'est un cadeau en tant qu'humain. On le reçoit à la naissance. On l'a tous à l'intérieur. Vous savez, la petite voix, des fois, qui dit, oh, ce n'est pas une bonne idée. On appelle ça l'intuition. La seule chose, puis ça, je l'ai souvent donnée comme conseil, mais si vous ne l'avez pas entendu, en fait, je vais tout simplement la répéter. C'est important, je pense, ce conseil-là au niveau de l'intuition. L'intuition peut être vraie et très bien fixe. Donc, être juste. Donc, être vrai et juste au moment où vous la percevez. Par contre, qu'est-ce qui peut jouer son intuition? Il y a deux choses. Soit les espoirs, donc on est dans les espoirs, donc on dirige notre intuition pour qu'elle aille dans le sens souhaité. Ou les peurs. Là, c'est là que vous êtes. Donc, les peurs, on entend notre intuition, on le sait que cette personne-là reviendra à la communication, mais notre peur, elle nous dit, non, ça n'arrivera pas. Non, il ne reviendra pas, puis c'est nos peurs qu'on croit. Donc, comment faire pour faire la distinction entre une vraie intuition, une intuition gérée par les espoirs, une intuition gérée par la peur? La méditation. Ça ne vous tente pas, la méditation. Vous trouvez ça désagréable, c'est emmerdant, c'est plate, je ne sais pas comment le dire autrement. Vous n'aimez pas ça. C'est un temps perdu. Ancrez-vous. Prenez le temps de vous ancrer dans l'instant présent, que ce soit l'espace d'une chanson qui vous plaît, quelque chose d'assez relaxant. On n'ira pas avec du heavy metal ou des choses qui crient dans les oreilles non plus. Donc, on va y aller vraiment avec une musique qui vous plaît. Ou sinon, meilleur moment, vraiment, au summum, puis je l'utilise souvent ce moment-là, moi aussi, parce que c'est facile, juste avant de vous endormir. Au moment où est-ce qu'on sent qu'on quitte tranquillement, pas vite, le monde tangible pour s'en aller vers morpher dans ce monde intangible qui sont les rêves. C'est le meilleur moment où votre intuition va parler le mieux. Donc, ce sera à ce moment-là, en fait, d'aller questionner vos intuitions. OK, on va aller voir maintenant une carte de conseil. Qu'est-ce qu'on a ici? Prosperité et abondance. Donc, arrêtez de vous en faire. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, le tirage était là pour vous confirmer que oui, il y aura retour de communication. Soyez dans la patience et présentement, ce qui va être important, c'est quoi? On va le répéter une dernière fois. On lâche prise, on trouve notre propre complétude, on arrête de se concentrer sur ce qu'on voudrait aujourd'hui. On se concentre sur ce qu'on a. Pas sur ce qu'on voudrait, sur ce qu'on a et on lui prend une joie. Ça, ça va attirer, en fait, la personne à revenir à la communication avec lui. Rien de magique. Il n'y a rien de magique là-dedans. C'est comme la loi universelle. Je ne sais pas comment on va aller chercher maintenant des chambres de signes astrologiques et de lettres. Je vous rappelle que ce sont des confirmations de plus. Vous ne retrouvez pas des signes qui vous parlent au ascendant, signe pour l'autre personne ascendant, lettres de prénom et nom de famille pour autant que vous que pour l'autre personne. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas pour vous ce tirage-là. Ça veut dire tout simplement dire que vous n'avez pas eu cette confirmation de plus aujourd'hui. OK. Nous avons verso, capricorne, bélier, verso, une deuxième fois. Nous avons cancer, gémeaux, cancer une deuxième fois. Nous avons poisson et nous avons finalement gémeaux une deuxième fois. Donc, verso deux fois, capricorne une fois, bélier une fois, cancer deux fois, gémeaux deux fois, poisson une fois. Et pour les lettres, nous avons V, B, W, R, U, D, O, et finalement la lettre Y. Donc, V, B, W, R, U, D, O, et finalement la lettre Y. C'est ce qui met fin au choix numéro 3. Pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si oui, un petit pouce, un commentaire, toujours une belle façon de me laisser savoir si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne et que ma compagnie ou ma fonction de faire vous plaît, puis le cœur vous en dit naturellement, il n'y a aucune obligation. Vous pouvez vous y joindre à cette chaîne, ça va la permettre de se faire connaître par le plus de gens possible. Je vous en serai redevable. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt. Au prochain tirage. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501